alors bonjour yovania donc on t'accueille ce soir en ta qualité de travailleur social et donc on va débattre on va essayer de débattre ou en tout cas de discuter d'échanger autour des questions qui agitent un petit peu la société française alors ça a commencé aux états unis on le sait tous les deux et puis voilà ça a été un mouvement qui a été un petit peu comme comme me too mais sur un autre sujet qui est un petit peu parti dans tous les sens et dans le monde entier et nous on va essayer de regarder ça avec nos yeux de français en france et donc voilà si tu peux te présenter nous dire qui tu es et puis et puis voilà ce sera déjà un bon début merci bonjour cyril bah oui voilà donc moi je suis travailleur social je fais ce travail là depuis que j'ai l'âge de 19 ans et ça doit faire je pense à peu près je ne sais pas compter ça doit faire à peu près 13 ans que je suis métier donc j'habite en région parisienne je suis maman j'aime bien le dire quand même et voilà donc merci pour l'invitation et c'est avec plaisir que je vais échanger avec toi sur sur ces questions d'accord alors pour commencer on en a parlé un petit peu en off tu me disais que alors pour ceux qui connaissent pas il ya cette pensée antiraciste il ya plusieurs pensées antiracistes maintenant mais il ya cette pensée antiraciste spécifique enfin en tout cas qui se dit antiraciste qui est indigéniste ils sont ces gens qui s'appellent des racisés et qui alors on va parler un petit peu de leur pensée rapidement pour ceux qui nous suivent et qui ne sauraient pas mais les indigénistes ce sont des gens qui sont comment dire qui font de l'appartenance colorimétrique ou de l'appartenance raciale même si la science a démontré que les races n'existaient pas ces gens là pensent encore les choses en termes de race et pensent qu'ils ont des intérêts communs par rapport à leur colorimétrie ou par rapport à leur race et tu me disais donc en off pardon tu me disais que cette pensée tu l'avais vu émerger doucement dans ton dans ton travail dans ton action sociale au sein de ta ville si tu pouvais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et puis comment tu as vu émerger ces idées alors déjà c'est quelque chose que j'ai pu voir émerger aussi un petit peu pendant mon enfance mon adolescence on va dire j'ai été en banlieue en collège en lycée et j'ai pu sentir des distinctions on va dire des deux côtés quelque part déjà au collège ça commençait un petit peu à se construire ce côté très idéal d'identité urbaine la cité voilà bon ce genre de choses moi je viens pas d'une cité en fait je viens d'une zone pavillonnaire donc d'emblée si tu veux tout de suite j'ai senti qu'il y avait une distanciation qui se faisait avec moi et pour la petite anecdote j'avais des notes qui n'étaient pas trop nulles et donc on avait des surveillants qui aimait bien normalement nous valoriser voilà et donc un conseil de classe j'obtiens les félicitations et au moment où ils me demandent bah du coup t'es de quelle cité je dis mais je suis pas en cité j'habite là-bas il y a une espèce de mou de déception ouais c'est ce que j'appelle moi ça alors moi c'est super important ce que tu viens de dire parce que pour moi c'est ce que j'appelle c'est la quintessence du racisme de gauche et de la condescendance de gauche qui t'assigne à identité tout le temps et là qui t'assigne en plus à géographie c'est encore pire voilà et donc en fait finalement ça va être des personnes qui regrettent certaines discriminations qui existent dans la société je pense qu'on peut pas se mentir il y a des discriminations liées à l'appartenance géographique mais qui du coup le font payer à des personnes qui en réalité est ce qui était mon cas parce que mes parents sont tous les deux des ouvriers donc je n'ai aucun réseau je n'ai pu profiter d'aucun népotisme de rien du tout et pourtant du coup j'ai été peut-être un peu plus vulnérable vis-à-vis du ressentiment qu'on peut ressentir des personnes finalement et qui te font payer comme ça de manière symbolique et gratuite des réalités mais vraiment sur le plan symbolique c'est à dire que je pense que ce surveillant si tu veux quand il m'a dit ça à la gamine de 14 ans que j'étais il ne s'est pas dit qu'il m'a fait très mal il ne s'est absolument pas posé la question or en y réfléchissant et puis en devenant moi-même une actrice de l'action sociale quelque part je me suis dit bah non ça se fait pas on peut pas dire des choses comme ça c'est pas c'est pas bien et après j'ai été moi-même surveillante scolaire et j'ai pu voir qu'effectivement si tu veux on va dire les petits blancs avaient tout de suite cette espèce d'étiquette de personnes privilégiées alors qu'en fait ils avaient surtout beaucoup le goût du travail parce que ben ils viennent quand même de milieux qui sont pas forcément favorisés donc il y a quand même cette espèce de représentation de tu es blanc tu as des privilèges et ça s'était reproduit encore mais bien plus tard à moi ma période d'adolescence et que les adolescents encore aujourd'hui sont parfois un petit peu dans ces clichés mais c'est aussi une façon de se réfugier quelque part ils sont pas, ça reste des adolescents donc c'est vrai que moi j'ai quand même une forme d'indulgence je vais pas les rendre responsables d'idéologies qui circulent comme ça autour d'eux et qui sortent de la bouche d'adultes qui eux sont responsables des idiosiques ils disent mais les enfants ne font que répéter quelque part et ils sont justement en fait et ça c'était assez épatant assez ouverts à l'idée que en fait ce n'est pas une réalité parce qu'en fait cette réalité fait extrêmement peur c'est une réalité qui est très anxiogène et quand on vend à des enfants qui sont racisés qui est un terme que moi aussi j'ai utilisé parce qu'il est très pratique c'est facile parce qu'en plus moi je suis métisse donc comme ça j'y suis racisée et puis en plus je suis créole alors j'ai plein plein d'origines très différentes donc moi j'y suis racisée ça fait un petit packaging et c'est très bien comme ça et on comprend que je suis un petit peu colorée et bien ces enfants-là quand on leur dit ça c'est quand même hyper anxiogène en fait et je crois qu'on ne se rend pas compte que les adolescents quand ils sont en construction si on leur dit tu vas être une victime perpétuelle de la société arriver à se sortir de ça c'est extrêmement compliqué puisqu'ils sont dans une période où normalement ils sont censés construire leur estime d'eux-mêmes je vais placer si tu le permets une parenthèse parce que ce que tu dis ça va me permettre de rebondir sur moi mon propre vécu alors moi je suis de couleur blanche comme tout le monde le voit on dirait blanche neige et cette fameuse blanche neige qui est devant vous elle a vécu exactement ce que tu es en train d'écrire en tant que travailleur social c'est à dire que moi j'ai grandi en foyer et j'ai vu dans les yeux des adultes malgré ma blancheur j'ai vu dans les yeux de tous les adultes beaucoup d'échecs je ne sais pas comment l'expliquer dans leurs yeux dans leur manière d'être avec moi je voyais de l'échec j'ai senti l'échec tout le temps et je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pour quelles raisons je ne sais pas il y a sûrement des raisons qui font que mais je me suis dit que j'allais les faire mentir et j'y suis en partie arrivé et justement on ne se rend pas compte en fait à quel point cette mentalité de victime c'est à dire que moi à l'époque je ne sais pas si je t'en ai parlé puisqu'on a échangé un peu sur Facebook mais j'ai été musulman sunnite pendant 10 ans donc j'avais aussi ce petit packaging tu sais quartier, cité, musulman casquette, basket donc discriminé donc la lit de la société et donc potentiellement c'est ça que je reproche moi beaucoup je politise un petit peu notre échange mais c'est ça que je reproche beaucoup à la gauche parce que souvent on a cette gauche qui pense être bienveillante en disant ma pauvre victime elle te caresse dans le sens du poil je vais t'aider mais elle ne comprend pas qu'elle installe en fait dans notre tête un logiciel de victime et que ça on a du mal à s'en sortir après moi j'ai eu du mal à m'enlever ça de la tête et à m'enlever de la tête le fait que bah ouais j'ai grandi en foyer j'ai eu des parents de merde et donc du coup je vais être une victime toute ma vie je n'aurai pas le choix et ça je crois que et bah c'est pas c'est pas en rapport avec la couleur parce que bah j'ai souffert de ces mêmes mots alors que je suis tout blanc et j'aimerais aussi j'aimerais justement dire c'est pour ça que je t'ai interrompu pour placer vite fait cette parenthèse et après je te laisserai continuer mais c'était tout simplement pour dire que des fois je crois qu'on confond alors peut-être pas toujours mais des fois je crois qu'on confond la question sociale et la question raciale et on prend l'un pour l'autre très souvent ah oui oui et justement donc moi il y avait un ouvrage que j'avais beaucoup pris en appui dans mes pratiques qui est de la question sociale à la question raciale qui est écrit par Fassin enfin c'est carrément sur sa direction en fait donc beaucoup de sociologues qui ont participé à cet ouvrage sont venus distiller si tu veux l'idée que on était en train de passer d'une question donc d'une lecture sociale des phénomènes sociaux à une lecture raciale alors moi au début quand j'ai lu cet ouvrage si tu veux je me suis dit c'est hyper intéressant parce que justement il est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire dans le prisme qu'on utilise pour lire la réalité qui du coup est basé sur un élément qui est quand même très secondaire la couleur de peau c'est quelque chose qui est quand même relativement secondaire dans la vie d'un individu on est tellement plus de choses que notre épiderme que sincèrement je me suis dit c'est ça qu'il est en train de dire et puis dernièrement je tombe sur une vidéo de Fassin qui adhère quelque part au alors c'est pas vraiment qu'il adhère parce que comme c'est un sociologue il aime bien se mettre à la place d'ego mais sur la vidéo que je vois je me dis non quand on n'est pas formé spécialement à écouter un sociologue qui parle de phénomènes et qui se met à la place d'ego et qui parle comme si c'était lui qui est en train de vivre des choses qui nous rapporte des discours c'est extrêmement dangereux et qui va venir soutenir cette idée que c'est une normalité quelque part finalement de se penser dans un système comme un individu donc racisé et qui ne serait que ça et comme tu disais à un moment donné si on dit à un jeune ben oh là là t'as plein de soucis plutôt que t'as plein de potentiel fatalement le jeune il est par définition pas fini j'aime bien dire ça comme ça il sait pas tout enfin il croit qu'il sait tout mais il ne sait pas tout donc si l'adulte qui est en face ne lui dit pas écoute je te garantis pas que tu vas avoir une vie extraordinaire mais par contre je vais te donner les clés pour t'en sentir et ben on va se retrouver avec un jeune qui va non seulement avoir une estime de lui-même horrible mais en plus va s'imaginer quelque part que parce qu'il y a une injustice et qu'il est victime d'une injustice qu'on lui doit tout c'est ça et ça c'est extrêmement important il y a deux points auxquels me font penser ton discours le premier c'est tout simplement que effectivement ce que tu dis est très important c'est quand on va placer une excuse dans la tête de quelqu'un plutôt que lui donner des marches ou des chemins de possibilités c'est-à-dire que pour certains c'est la couleur c'est-à-dire on va dire voilà t'as telle ou telle couleur avec ces couleurs-là ça va être compliqué pour toi il faut quand même que tu le saches si t'y arrives pas t'auras une belle excuse et moi j'avais ça et moi c'était pas ma couleur de peau mais moi c'était le foyer c'est-à-dire qu'en gros ah ouais mais tu sais tu viens de foyer si t'en chies en gros si ta vie c'est de la merde on t'en voudra pas mais en venant de foyer faut pas que tu t'attendes à beaucoup de choses en gros si tu finis pas en hôpital psy ou en prison ça sera déjà pas vilain et je crois qu'on fait ça aujourd'hui avec la question raciale et c'est encore plus grave je trouve parce que du coup le fait de remettre la question raciale dans le débat public et bien ça permet après à des gens qui sont pas très bien intentionnés de remettre des hiérarchies dans ces races alors que en fait la science a prouvé qu'elle n'existe pas je comprends même pas qu'on en parle encore en fait moi personnellement c'est un truc que je comprends pas parce que comme tu disais la couleur de peau ou même les origines ethniques sont tellement une partie infime de ce qu'on peut être dans la totalité de notre identité que en fait ça n'a pas beaucoup d'importance et le second point aussi c'est que souvent les gens qui distillent alors aujourd'hui les histoires de questions de racisés de blanc de choses comme ça c'est des gens qui vont expliquer qu'en fait le petit bourgeois comme Rocaïa Diallo pour pas la citer ces gens qui ont fait des études dans les universités américaines auraient quelque chose à voir avec le noir qui a grandi en quartier qui a grandi dans les plus grosses cités de Paris et qui n'a pas été à l'école plus loin que la cinquième ce serait comme dire que moi parce que je suis blanc j'ai quelque chose à voir avec les Balkany ou avec Emmanuel Macron exactement et ça c'est un énorme problème puisque finalement c'est ce qui va venir effacer complètement la citoyenneté du jeune et puis ça coupe je te coupe une dernière fois après je te laisserai pardon mais c'était simplement pour finir mon propos du coup ça coupe cette solidarité qui fait que moi quand je pense ma condition humaine et ma condition de citoyen français j'ai beaucoup plus en commun avec un noir un jaune un vert un orange qui a grandi dans une banlieue qu'avec Balkany ou Macron et j'aimerais que les gens comprennent qu'en fait on ne peut pas penser les choses en termes racials parce que moi autour de moi j'ai vu des gens de toutes les ethnies et de toutes les couleurs et ces gens-là ont plus en commun avec moi que tous les petits bourgeois qui essayent de nous classer par couleur ou par religion ou par quoi que ce soit d'autre voilà et c'est une façon de diviser en fait et c'est ça qui est terrible et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas quelque part que tout ce qui est en train de se passer en ce moment donc concrètement moi je vais juste refaire un petit peu l'historique du comité Yadama parce que je pense que c'est intéressant au départ lorsque ça a commencé on était vraiment sur un comité familial qui avait besoin et alors quand on connaît le système judiciaire et le système pénal effectivement c'est compliqué de demander à un procureur d'avoir un avis sur ses forces de l'ordre puisque c'est lui qui travaille avec eux sur le terrain etc. donc demander le dépaysement c'était quelque chose de non seulement très très judicieux il fallait demander ce dépaysement judiciaire pour que ça soit traité sur Paris mais c'était en plus une nécessité quelque part puisque justement il fallait il fallait absolument que cette affaire soit traitée ailleurs que sur le territoire alors non seulement parce que dans un souci de justice voilà et moi je trouve que la justice est rendue en ce moment puisqu'ils ont accordé le dépaysement mais qu'on n'accorde pas le dépaysement de cette manière là et ça c'est pareil c'est des choses que des personnes qui ne sont pas familiarisées avec le système juridique en France ne savent pas que la justice elle prend son temps parce que demander un dépaysement c'est quand même dire d'un procureur il ne peut pas c'est compliqué de dire d'un procureur il ne peut pas c'est pas une victoire ça veut pas dire qu'il est incompétent ça veut dire qu'on a pu voir par A plus B que ce n'est pas à lui de traiter cette affaire et donc à ce moment là on avait une famille qui demandait quelque chose de légitime et là dernièrement et puis en voyant aussi parce que je crois qu'elle était apparue à sa traorée au niveau des inrocultibles au départ il y a eu un petit peu le canal plus qui avait fait une petite interview tout ça et au moment des inroc qui est un magazine à la base que j'aime beaucoup je m'aperçois qu'ils sont passés complètement à côté de ce qui était en train de se faire en termes de transformation du mouvement et dans la posture je vois qu'on est passé sur un cran au-dessus et là je sens tout de suite les indigénistes et je dis non c'est pas possible il y a eu une récupération politique et qui n'était pas dite c'était déjà il y a deux ans et là aujourd'hui clairement Asta Traoré sur Twitter dit ce n'est pas des actions qui ont été menées par une citoyenne c'est une action politique qui a été menée par un meneur politique donc elle se pose en tant que meneur politique en tant que leader politique et ça c'est un vrai problème parce que comme tu dis la pensée indigéniste les pensées racialistes et les pensées racistes aussi parce que pour moi c'est vraiment les deux faces d'une même pièce je mets ça dans le jukebox c'est la même musique qui sort en fait donc quand ces personnes-là en viennent à te dire que la société et son fonctionnement sont basés sur la couleur de peau elles effacent toutes les réalités sociales à savoir que quand tu es jeune ok tu peux venir d'une cité mais ça ne fait pas tout tu es allé à l'école tu as peut-être raté tu as peut-être réessayé tu as fait des choses tu t'es peut-être trompé mais en attendant tu es quelqu'un alors on ne peut pas être tous formidables on ne peut pas être tous formidables dès le départ ce n'est pas grave ce n'est pas grave ce n'est pas impossible de s'en sortir même quand on s'est planté même quand on est tombé on peut se relever c'est possible les espèces de et puis c'est marrant parce que comme tu dis Rocaia Diallo elle vient des Etats-Unis l'américanisation de la pensée ces gamins qui sont dans le bing bing comme on dit qui s'imaginent que ça y est ils vont faire un rap un machin alors c'est très bien parce qu'en plus il y en a qui sont très talentueux j'en ai vu quelques-uns qui avaient un bon phrasé des belles choses à dire mais sans sortir de cette manière-là ils ne réalisent pas à quel point la société est extrêmement difficile et le talent ne suffit pas toujours et qu'en fait il ne faut pas chercher le succès il faut aussi savoir le laisser venir quelque part et qu'il faut plaire et ils sont encore dans cette posture de regardez-moi je suis là j'ai dit quelque chose je sais faire quelque chose et ils sont dans une posture qui n'a rien mais rien de français et qui n'a même rien d'américain puisque quand on connait par exemple moi j'invite les gens à regarder l'interview de 50 Cent sur On n'est pas couché c'est excellent on voit que ce mec est intelligent mais véritablement c'est un bosseur et que c'est vraiment que de l'image c'est rap son clip c'est machin tout ça c'est que de l'image le mec c'est un bosseur mais ça c'est des gamins ils ne réalisent pas que pour pondre un CD en fait il faut bosser sacrément il faut connaître les gens il faut se faire connaître il faut montrer qu'on est travailleur parce que c'est un travail moi d'ailleurs j'ai vécu ce que tu dis et j'ai vécu ce que tu dis parce que j'ai été j'ai été délinquant j'ai été de la petite délinquance moi mon truc à moi j'en suis pas fier du tout j'en ai été fier quand j'étais gamin mais j'en suis pas fier du tout je volais des voitures j'adorais ça et pourquoi je te parle de ça parce qu'en fait j'écris un texte là-dessus où justement quand on grandit dans ce genre de milieu on se rend pas compte mais on est foulé au pied par beaucoup de monde dans la société et on est foulé au pied pas parce qu'on est noir ou parce qu'on est arabe ou parce qu'on est quoi que ce soit d'autre juste parce qu'on est au bas de l'échelle sociale on est tout en bas et comme on est tout en bas c'est vrai qu'on a du mal à être valorisé il suffit qu'on ait des parents qui soient un petit peu écrasés par les soucis par les dettes ou par d'autres choses et bien ils nous valorisent pas non plus et du coup le fait de voler une voiture ou de je sais pas voler quelque chose voler un petit survêt de la cote dans un magasin sans se faire attraper te donne une espèce de jouissance rapide de compétence regardez ce que j'ai réussi à faire regardez moi je suis un bonhomme j'ai fait ça et le problème c'est qu'on tombe après assez rapidement accro à cette adrénaline qui va après déclencher une fois qu'on aura réussi de la sérotonine en disant regardez j'ai réussi à faire ça je suis trop fort je suis trop un beau gosse et tout ça en fait c'est sans travail et c'est pour ça que ça recoupe avec ce que tu dis c'est qu'on tombe accro c'est comme une addiction à cette valorisation sans travail et ça c'est pareil c'est extrêmement dangereux en gros on va dire à quelqu'un mais tu sais on doit dans la société française ou dans toutes les sociétés où tu vis on doit te reconnaître rapidement sans travail on doit voir que tu es quelqu'un d'extraordinaire tout de suite non c'est pas vrai comme tu le dis avec l'exemple de 50 Cent il y a beaucoup de travail derrière et même ceux parmi ceux qui travaillent beaucoup tous ne réussissent pas mais c'est comme ça c'est pas une histoire et puis il y a un deuxième point aussi c'est que quand on ouais j'en ai parlé tout à l'heure mais ça rejoint la même chose c'est à dire qu'on on donne une excuse raciale à quelqu'un c'est à dire qu'en gros la personne ne va pas se dire ah j'ai pas assez travaillé comme tu dis je suis tombé je vais me relever je vais essayer de voir où est-ce que j'ai péché tout de suite va se dire ah non je me rappelle ça y est je suis noir c'est le racisme ah bah j'arrête de travailler c'est parce que je suis noir donc ça sert à rien que je travaille donc du coup je vais rester chez moi c'est marrant parce que comme tu dis c'est des personnes qui vont oublier tant qu'elles réussissent qu'elles sont noires alors sans changer intérieurement sans être différent quoi mais vont se rappeler comme ça qu'en fait être noire c'est finalement un problème bah justement non non c'est pas un problème c'est un problème dans la tête de celui qui s'imagine que c'en est un et on est dans une quand même en république on a de la chance il y a quand même des pays où c'est autrement plus difficile et notamment aux Etats-Unis justement parce que là-bas ça rigole pas en termes de discrimination c'est clair mais on n'a pas du tout la même histoire et c'est vrai qu'il y a ces indigénistes moi m'irritent particulièrement parce qu'ils comprennent pas l'histoire universaliste de la France elle a eu ses excès il n'y a aucun problème pour le reconnaître mais elle a aussi aujourd'hui ses avantages et tout le monde est un petit peu en train de lui taper dessus à cette république universaliste et pourtant cette république universaliste est celle qui nie le mieux les races parce que ça n'existe pas et donc ça ne veut pas dire les gens ils pensent qu'en fait être universaliste ça veut dire non non mais cache ta peau blanchis-toi cache ton ethnie cache ta religion on ne veut pas voir c'est pas ça du tout c'est simplement se dire que dans l'espace public n'en fais pas trop on s'en fout que tu sois musulman on s'en fout que tu sois noir juste t'es un citoyen français par contre on ne va pas s'en foutre de la couleur de tes idées est-ce que tu es de droite est-ce que tu es de gauche est-ce que tu viens d'un milieu social défavorisé est-ce que tu comme Rocaille à Diallo tu as fait tes études dans les meilleures universités américaines ça on va le regarder en France parce qu'on est un peuple qui historiquement regarde beaucoup l'égalité c'est quelque chose c'est névrose chez nous on est très égalitariste on nous le reproche d'ailleurs beaucoup dans le monde mais j'ai l'impression que cette notion est mal comprise et les indigénistes vont justement à rebrousse-poil en réclamant moi je débat beaucoup avec ces gens ils réclament un communautarisme à l'américaine c'est-à-dire qu'en gros ils réclament des droits différenciés sur un espace politique ils réclament des droits différenciés par rapport à leur ethnie leur religion leur culture mais c'est en fait ce qu'ils réclament c'est le colonialisme en fait absolument absolument et c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement dangereux pour une bonne raison c'est que comme tu dis ce sont des personnes qui ne se basent absolument pas sur la science on avait commencé un petit peu à discuter sur Facebook avant la vidéo de la créolité oui tout à fait alors moi je suis créole donc enfin je suis créole par mes parents je suis née à Paris mais c'est ma culture quelque part et pour rien te cacher ma fille est blanche donc si tu veux je vais avoir beaucoup de difficulté à accepter qu'on s'amuse à dire que la couleur a de l'importance alors que l'aspect racisé finalement sur on va dire un lignage on va parler comme ça bon ça peut du coup changer extrêmement vite donc il y a quand même de la génétique derrière tout ça et il y a il y a deux choses derrière cette derrière cette réalité là c'est à dire que si tu veux il va y avoir d'un côté les racistes classiques qu'on connait bien bon qui vont tout de même trouver que finalement elle n'est pas si française que ça bon très bien à Londres pour moi la France c'est la métropole et c'est dom-tom donc fatalement la question ne se pose pas et à côté de ça elle est très embêtante cette enfant si tu veux et c'est pas la seule qui est dans cette situation là elle est très embêtante parce qu'en fait on se rend compte que c'est possible d'avoir un enfant blanc une personne blanche qui là pour le coup en termes d'historicité de la familiale tu ne peux pas lui dire tu peux même pas la pointer du doigt lui dire tu es raciste c'est impossible sa grand-mère est noire moi je suis métisse bon elle a baigné dedans donc elle est créole voilà elle est créole donc si tu veux pour les créoles c'est extrêmement dur d'entendre ces choses là et les créoles qu'ils soient noirs blancs peu importe on s'en fiche c'est pas la question c'est vraiment une histoire de mentalité c'est qu'à un moment donné des gens qui sont comme ça en train de te dire oui alors les noirs c'est en gros les noirs c'est les gentils les pauvres petites choses et puis alors les blancs c'est les méchants quand tu es créole et que tu as toutes ces personnes là dans ton univers à toi familial et dans ton coeur dans ta vie affective c'est extrêmement difficile de pouvoir échanger avec quelqu'un qui pense comme ça puisqu'à un moment donné tu peux te retrouver à carrément culpabiliser d'avoir des personnes blanches dans ton dans ta famille or ça c'est pas possible et justement les indigénistes c'est ce qu'ils font voilà donc en fait en définitive on en vient à ne plus se considérer comme un individu mais comme faisant partie d'une certaine histoire et en plus ce qui est très très dangereux avec les indigénistes et moi je n'ai aucune honte à dire que dans ma famille très lointaine il y avait des colons mon nom de famille en atteste c'est un nom de famille français qui est très ancien mais qui est celui de colons donc très clairement si tu veux je sais qu'a priori dans ma famille il y a eu probablement des personnes qui étaient dans la position de dominants et qui ont participé à un système esclavagiste clairement les miens mes ancêtres l'ont fait mais de l'autre côté j'ai une autre lignée qui est celle des engagés indiens et quand on connait l'histoire de ces engagés on sait que alors c'était pas de l'esclavage mais qu'ils ont eu à subir des traitements absolument similaires puisque juste très rapidement c'était les engagés c'était des personnes qui louaient leurs forces de travail selon un contrat de 3, 4, 8 ans parfois qui n'avaient pas le droit de se marier comme ils l'entendaient qui n'avaient pas le droit de quitter la propriété sur laquelle ils étaient et qui pouvaient avoir à subir des traitements de maltraitance physique aussi et on a des traces notamment au niveau du tribunal de Saint-Denis à la Réunion avec justement des conflits puisque comme il y avait un contrat de travail c'était possible quand même d'amener ça au tribunal donc quand on dit en plus qu'on n'a pas de justice en France je suis désolée on n'a peut-être pas forcément toujours une société qui est très juste mais il y a un véritable appareil et donc il faut savoir le faire marcher il faut savoir chercher les informations et donc quand on trouve ces informations-là forcément ça met en perspective beaucoup de choses et donc moi si tu veux des gens qui vont me dire que parce que j'ai du sang de colomb je suis une méchante personne ça va être un peu compliqué de l'entendre puisque en tant que créole on a rapidement compris alors moi j'ai fait aucun effort pour ça je veux dire on m'a transmis voilà mais du coup ça fait 200-300 ans que ces questions-là sont discutées sur les îles parce qu'à un moment donné il faut quand même arriver à vivre ensemble sans se tuer donc c'est des choses c'est pas les bisounours en fait c'est qu'à un moment donné il y a un consensus et tout le monde est d'accord pour dire que le passé reste dans le passé et surtout n'en sort pas et d'ailleurs à la réunion en l'occurrence quelqu'un qui s'amuserait à parler de cette manière-là soit c'est une énorme blague mais vraiment c'est de l'humour pur soit c'est un idiot il n'y a pas de solution voilà donc il y a un moment si tu veux effectivement en tant que créole quand je regarde ce qu'il se passe je me dis c'est dingue c'est dingue en fait en métropole on n'a toujours pas fait ce travail-là et effectivement c'est le travail en fait le travail de l'activité mémorielle on n'en a pas parlé et on a laissé ça aux mains de personnes qui non seulement disent n'importe quoi sont malveillantes mais en plus font l'énorme erreur de faire commencer l'histoire des colonies en réalité au moment de la décolonisation et ça c'est extrêmement grave puisque moi j'ai un petit souci si tu veux avec des personnes qui vont se dire parce qu'elles sont africaines qu'elles descendent d'esclaves non clairement si tu veux quelqu'un qui est noir aux Antilles oui lui c'est sûr il y a voilà par contre non la colonisation c'est aussi ça c'est-à-dire que moi je suis capable de dire peut-être parce que mes ancêtres étaient blancs je suis capable de dire qu'ils ont trempé un petit peu dedans qu'ils en ont profité mais justement c'est ça qu'il faut arriver à se dire on ne sait pas on ne sait pas et on ne peut pas savoir et aujourd'hui on est ensemble au monde dans un présent et comme tu le dis il faut arriver à vivre ensemble et on a évolué sur tout un tas de questions on a compris que la colonisation était une mauvaise chose je rappelle quand même que toutes les nations fortes et toutes les grandes civilisations l'ont pratiqué la France par exemple a été sous empire romain voilà je ne vais pas refaire l'histoire mais tout le monde connaît ces choses là et je suis d'accord avec toi il faut à un moment laisser les choses au passé ne pas les oublier les travailler parce qu'il ne faut absolument pas les recommencer mais on ne va pas exhumer le passé pour se donner aujourd'hui des je ne sais pas des comment dire des j'ai l'impression qu'on est dans une concurrence victimaire et qu'on est un peu dans une société de sensibles où tout le monde cherche à être la victime parce qu'on a bien compris que celui qui faisait pleurer tout le monde c'est celui qui faisait tomber la tirelire de l'état ou la tirelire des associations et j'en ai un petit peu marre avec ça parce que du coup ça va à contrario de ce qu'on m'a vendu quand j'étais petit c'est la société du mérite alors des fois elle est injuste la société du mérite parfois effectivement mais elle est imparfaite comme la vie comme le monde comme les gens mais ça fonctionne quand même un peu et voilà je trouve que vivre dans la sixième puissance mondiale dans un pays où il y a des choses spécifiques en France il n'y a quand même jamais eu de ségrégation sur le territoire et puis il y a aussi des choses qui m'énervent alors là c'est dans l'autre sens c'est plus chez les identitaires blancs qui m'irrite c'est qu'on a par exemple des gens qui souvent assignent les gens à identité c'est à dire qu'on a des gens comme alors je l'ai en tête parce que je l'ai lu mais il y a des tas de gens comme ça c'est Tania de Montaigne je ne sais pas si tu connais je l'ai lu elle a écrit un livre qui s'appelle Les Noirs n'existent pas que j'ai beaucoup aimé et qui parle de l'universalisme qui met en valeur l'universalisme et qui parle un petit peu de ce qu'elle a vécu en tant que Noire en France et en fait ce que j'ai trouvé intéressant dans son discours c'est que en fait si tu écoutes le prénom et le nom Tania de Montaigne tu te dis oula mais c'est tout de suite mentalement tu as un visage blanc quelqu'un voire de Montaigne donc quelqu'un peut-être un petit peu aristocrate etc et en fait quand on la voit on voit une personne noire et quand on trempe dans cette espèce d'indigénisme d'un côté et l'extrême droite qui essaye aussi de racialiser les choses et bien on en arrive à regarder Tania de Montaigne en se disant mais c'est de quel champ de coton qu'elle vient alors qu'elle l'explique elle-même ça fait plus de 5 siècles qu'elle est sur le territoire que sa famille en tout cas et que sa lignée est sur le territoire donc elle est peut-être plus française que moi si ça se trouve j'en sais rien moi je sais pas ma grand-mère vient d'Allemagne j'ai une de mes grands-mères qui vient d'Allemagne voilà si ça se trouve elle est plus française que moi donc on voit que même comme tu le disais ces gens sont déconnectés de la réalité parce que quand on essaye d'être un peu dans la réalité on voit qu'en fait et puis il y a aussi une chose que je voudrais dire parce que c'est important et c'est connexe à ça c'est que la France depuis la République n'est plus une nation ethnique on l'a choisi on est une nation républicaine qui adhère au pacte républicain est français par contre il faut aussi avoir le courage de dire que qui n'adhère pas au pacte républicain peut choisir l'avion alors oui le problème c'est si tu veux c'est que des personnes qui ont la citoyenneté française et seulement celle-ci on ne peut pas leur demander de prendre l'avion parce que finalement ce ne serait que des expatriés c'est une boutade c'est simplement pour dire c'est simplement pour dire que être français n'est pas du tout enfin la France n'est pas une nation ethnique n'est plus une nation ethnique même si historiquement on va avoir du mal à nier que c'est une nation judéo-chrétienne à dominante blanche oui historiquement c'est le cas mais politiquement on a choisi quelque chose d'autre c'est pour ça qu'on en est où on en est et moi je trouve que c'est très bien d'être là où on en est mais il ne faut pas que ça devienne un problème c'est-à-dire que si on se force à vivre ensemble et qu'on se déteste ce n'est pas la peine le projet républicain moi je le trouve beau mais il faut qu'on soit heureux de vivre ensemble dans un pacte commun et dans un chemin et un avenir commun moi je trouve que c'est magnifique c'est une des plus belles choses que j'ai vu je ne sais pas quand je lis Montesquieu ou Rousseau dans son contrat social même si je n'aime pas beaucoup Rousseau quand il définit la nation française comme une nation républicaine et non plus comme une nation ethnique je trouve qu'il n'y a pas meilleur projet ben oui parce que c'est là où finalement on arrive à être un individu quelque part et l'individualisme ce n'est pas quelque chose qui est forcément mauvais le fait de pouvoir être libre et d'avoir le choix c'est quand même quelque chose que la République nous propose alors je vais revenir sur le fait de partir parce que du coup moi ça me fait penser à Kémy Séba voilà donc le fameux Kémy Séba que j'ai réécouté dernièrement qui a une façon de parler qui est quand même très drôle bon c'est pas quelqu'un si tu veux dont je partage forcément les idées il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'il dit parce que en fait il y a quand même une part d'ethnique en nous quand même comme le fait que des personnes qui sont en métropole se sentent plus proches de la culture judéo-chrétienne que des autres cultures c'est légitime on va pas leur demander de faire des enfin je sais pas de devenir une espèce de babacoule ou j'en sais rien enfin c'est pas c'est pas l'idée d'ailleurs ce serait de la réappropriation culturelle et c'est vrai que c'est pas bien quelque part de se réapproprier les choses mais enfin religion à part parce que ça c'est encore autre chose mais quoi qu'il en soit il y a quand même cette réalité ethnique qui fait que si tu veux par exemple le fait George Floyd quand il est mort en l'occurrence il y a quand même quelque chose à l'intérieur de tout créole de toute personne noire qui vibre de manière un peu différente parce que il y a quand même un attachement par exemple moi c'est mon cas j'ai un attachement à l'Afrique qui est assez particulier alors je saurais même pas me l'expliquer mais parce que je sais que ma culture elle a vibré de cette culture là aussi et que dans ce mélange de ma créolité quelque part il y a une part de l'Afrique donc je suis quand même attachée à ce continent aussi mais comme quelqu'un pourrait être attachée pour d'autres raisons moi c'est pour des raisons ethniques parce que c'est ma culture parce que voilà ça peut être pour aussi autre chose pour des raisons philosophiques en l'occurrence et c'est ça que permet aussi la république donc quand Kémy Seba dit il faut qu'on s'en sorte quand il dit il faut qu'on s'en sorte contre l'occident l'économie occidentale etc je suis un peu moins d'accord je suis d'accord avec toi et je vais rebondir sur ce que tu dis effectivement on peut s'approprier des choses alors ça peut être plus ou moins intuitif par voilà comme tu le dis parce qu'on a une culture qui vient de l'Afrique ou qui est dérivée de l'Afrique c'est pareil c'est des choses qui résonnent c'est des choses que je peux entendre mais ce que permet la république en plus et tu l'as exactement dit et moi je l'ai vécu c'est que par exemple moi quand j'étais en foyer j'étais quelqu'un qui à l'adolescence fuguait beaucoup parce que j'avais du mal avec l'autorité etc bon bref on va pas faire l'historique de ma vie mais c'est simplement pour dire qu'en fait j'étais recueilli chez une famille qui était réfugiée politique d'Algérie pendant la décennie noire ces gens là m'accueillaient chez eux comme si j'étais leur fils les gens ont du mal à le voir sur mon visage mais moi j'adore la choroba j'adore toutes ces je lis Averroès comme si je lis Voltaire je lis Ibn Sina comme si je lis Montaigne j'ai l'impression que c'est une part de ma culture et pourtant ça l'est pas mais moi j'ai grandi en foyer donc j'avais aucune en fait comment dire j'avais aucune transmission culturelle j'ai eu aucune transmission ni culturelle ni culturelle et quand je me suis approprié des choses j'ai pris ce que je trouvais autour de moi c'est à dire le Maghreb et l'islam donc moi je me sens culturellement métissé alors au départ j'étais ado et il y avait ça devant moi c'était un peu subi alors quand je dis subi c'est pas vraiment subi parce que personne m'a forcé voilà c'était autour de moi donc c'était on va dire c'était une logique sociologique en fait tout simplement mais après je me suis en grandissant je me le suis approprié c'est à dire qu'aujourd'hui je sais que quand je réfléchis je peux réfléchir avec les armes intellectuelles de Voltaire je peux le faire avec les armes intellectuelles d'un Ibn Sina d'un Averroès je sais également que je suis capable d'être plus sensible que d'autres quand un Algérien vient me rappeler ce qui s'est passé pendant la décennie noire et qu'il commence à voir les prémices en quartier ben oui mais moi j'étais avec cette fameuse famille où j'étais j'ai vécu leur douleur par procuration parce que j'étais avec eux devant la parabole à regarder combien de têtes étaient tombées à Alger la journée j'ai écouté leur témoignage m'expliquant qu'ils avaient vu quelques amis avec leur tête qui roulait dans le caniveau et ben c'est vrai que peut-être je suis un peu plus sensible à ça que d'autres et ce que je veux dire par là en parlant de choses un peu lourdes je vais essayer de redevenir léger mais c'est simplement pour dire qu'effectivement la culture et les choses qu'on s'approprie c'est quelque chose d'extrêmement complexe et surtout en France où on a une pluriculture qui est une pluriculturalité pardon qui est extrêmement forte et je trouve ça magique parce qu'on peut enfin magique là je parle de choses qui sont plutôt dramatiques mais c'est magique parce que moi ça m'a permis d'aller vers le Maghreb et puis peut-être d'aller voir en plus après en Afrique subsaharienne et de voir qu'il y avait des gens qui pensaient qui réfléchissaient et c'est vrai que ces choses-là on ne les apprend pas forcément toujours de manière assez appuyée je trouve à l'école bien que je sois mal placé pour en parler parce que je n'y suis pas resté longtemps mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ça m'a ouvert sur un autre monde ça m'a ouvert sur d'autres choses et si on m'avait assigné à l'identité si on m'avait assigné peut-être j'aurais brandi mon drapeau français j'aurais brandi mon Voltaire et je n'aurais jamais été voir d'autres choses et ça ce n'est pas de manière unilatérale c'est bilatéral c'est-à-dire qu'un Africain peut faire ça moi j'ai discuté avec un Malien coucou à toi Moussa si tu nous regardes mais j'ai discuté avec un Malien qui adore Voltaire et moi je suis capable de reconnaître le génie d'Aimé Césaire donc voilà c'est ça que j'aime dans cette France-là et c'est cette France-là que j'aime et j'ai l'impression que ces indigénistes et en face ces identitaristes plutôt d'extrême droite on va dire plutôt blanc judéo-chrétien et bien ces deux extrêmes-là essayent de nous confisquer cette magie-là et tout le monde fonce dans le panneau et voilà et c'est pour ça que je suis là à faire ce genre de vidéo avec une personne comme toi et du coup si tu pouvais nous expliquer peut-être comment ça se passe sur les îles parce que tu nous as dit tout à l'heure que sur les îles c'était une question qui était tranchée et peut-être plus tranchée et plus apaisée que chez nous c'est le même pays mais je veux dire en métropole est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ils le voient et ce qui se passe mieux du coup là-bas ? Alors bon déjà la Réunion c'est quand même assez particulier c'est une île qui est très métissée mais vraiment très très métissée depuis tellement longtemps qu'on n'a plus forcément la tête de notre culture quelque part familiale par exemple ça arrive d'avoir des personnes qui seraient plutôt typées africains mais qui en réalité sont de culture hindoue et ça c'est voilà et on dit malbar foiré parce qu'il y a un humour un peu particulier aussi du coup parce que malbar c'est hindou et du coup c'est malbar foiré mais il y a c'est tranché depuis longtemps mais ça n'a pas été non plus sans difficulté et on n'est pas comme je disais on ne s'est pas des bisounours moi j'ai grandi en métropole donc je n'ai pas vécu tout ça mais il y a une anecdote qui m'a fait réaliser à quel point ça a pu être aussi compliqué et justement à quel point il y a eu une véritable solidarité sur l'île alors je ne sais pas si tu es au courant mais sur l'île de la Réunion il y a des enfants qui ont été enlevés aux familles les parents ont été ont renoncé à leur autorité parentale sans le savoir et ils ont servi à repeupler la creuse et mon papa tout blanc qu'il est si tu veux ne m'en a pas parlé et le jour où je suis tombée sur cette affaire j'ai vu dans ses yeux que ça a été une période atroce et il l'a vécu exactement de la même manière que les autres parce qu'il était très pauvre aussi très grande fratrie avec pas forcément on va pas à l'école enfin bon c'est voilà je veux dire ça reste des zones encore aujourd'hui qui sont un peu délaissées il y a beaucoup plus d'argent injecté dans les banlieues que dans les dons-toms il faut le savoir donc quand j'ai vu dans ses yeux que ça a été un traumatisme pour tout le monde que tout le monde savait ce qui était en train de se passer que ça aurait pu générer chez lui une défiance de l'état parce que bon la responsabilité de l'état a été reconnue le 18 février 2014 je crois quelque chose comme ça donc l'état a été reconnu responsable de ces exactions on peut entendre que ça a traumatisé tout le monde quelque part bien sûr à un moment donné effectivement on se dit l'état parfois prend des décisions qui sont quand même un petit peu questionnables voire complètement anti-constitutionnelles là en l'occurrence puisque dans le travail social c'est ce qu'on appelle le consentement éclairé normalement on est censé quand on est travailleurs sociaux faire en sorte qu'une personne même si elle ne sait pas lire même si elle ne sait pas écrire on est censé faire en sorte qu'elle comprenne de quoi on parle de quoi il s'agit réellement surtout quand il s'agit de faire enlever les enfants en l'occurrence donc ça c'est un énorme scandale quelque part lui tout le monde qu'il est il a eu extrêmement peur extrêmement peur et sur l'île par exemple on a encore ces histoires de statues et tout ça on a encore les rues de Bré machin ces choses là tout le monde est d'accord pour dire que c'est un scandale tu ne vas avoir personne personne réellement qui va oser dire à haute voix que ce n'est que du détail que en plus il y a une phrase comme ça qui est terrible réunionnais un jour réunionnais toujours une citation de Bré tu vois alors qu'il était derrière l'enlèvement enfin l'arrachement d'enfants comme ça à leur terre c'est quand même assez particulier et donc sur l'île on est d'accord pour dire que il y a des réalités immuables l'esclavage c'est pas bien voilà il n'y a même pas à se poser de questions ça paraît bête mais on est tous d'accord pour dire que l'esclavage ça a été terrible tout à fait voilà le passé c'est le passé comme je disais si quelqu'un commence à remuer le passé soit il est en train de te charrier mais vraiment c'est rire parce que personne ne s'identifie à ce passé on s'identifie à nos ancêtres qui sont en réalité nos ancêtres communs à tous on est d'accord pour se dire quelque part que ce sont ceux de de tout à chacun par contre aussi il y a une autre une autre réalité notamment depuis les enfants les enfants de la creuse il y a quand même à un moment donné alors pas tout le monde est comme ça parce que bon c'est pas c'est pas c'est pas culturel c'est aussi un positionnement quelque part c'est à dire que si toi en tant que blanc tu vois quelqu'un qui est noir par exemple qui est victime d'une discrimination c'est toi qui va y aller c'est toi qui va dire ça suffit et c'est toi qui va défendre donc il y a quelque chose de l'ordre de la solidarité et si tu veux nous sur l'île en l'occurrence il y a un vrai vrai vivre ensemble les gens sont souvent un peu un peu étonnés d'ailleurs parce que c'est c'est vrai c'est vraiment comme ça il n'y a pas de soucis d'ailleurs nous alors c'est c'est terrible par exemple pour dire les indiens musulmans on dit les arabes te dire à quel point on a décidé d'être con jusqu'au bout quoi c'est complètement faux ethnologiquement parlant c'est pas des arabes mais on dit comme ça parce qu'ils sont musulmans et c'est acquis et tu verras pas un arabe te dire non tu dois pas dire ça c'est pas bien on va dire écoute c'est bon c'est l'appellation on est d'accord on connait on sait mais pourquoi ? parce que aussi sur l'île de la Réunion la plus vieille mosquée de France elle se trouve là-bas donc ça fait des années que ces questions-là la religion les différentes religions les différentes couleurs les différentes tout ce que tu veux ça fait des années des siècles que c'est travaillé donc la question ne se pose plus alors ça paraît bête dit comme ça mais la question ne se pose vraiment plus et on commémore l'abolition de l'esclavage et on la commémore d'autant plus qu'on sait qu'elle a été abolie deux fois elle n'a pas été abolie qu'une seule fois elle a été abolie deux fois et on sait à quel point ça a dû être extrêmement traumatisant pour les personnes qui ont été libérées puis remises sous les fers de vivre ça et culturellement on est d'accord pour dire plus jamais vraiment vraiment plus jamais et c'est une île tu parlais de politique c'est une île qui est restée communiste extrêmement longtemps mais vraiment très très longtemps c'est fascinant est-ce que tu penses j'aurais deux questions par rapport à cette magnifique description que tu nous as fait des îles c'est deux choses moi je me souviens que quand j'étais en foyer on était différentes ethnies différentes religions on s'en foutait on était dans le même bateau est-ce qu'il y a pas un petit peu de ça dans les îles de la Réunion c'est-à-dire que peut-être on a des gens qui n'ont pas trop d'écart de différence de niveau de vie qui fait qu'ils se sentent tous à peu près dans le même bateau social c'est exactement ça donc en l'occurrence donc moi mon père est blanc mais c'est un blanc un peu particulier puisque c'est un yab et que les yab sont effectivement des blancs qui ont des terres mais ne sont pas excessivement riches on a du patrimoine mais on n'a pas de grande richesse et on n'a pas d'usine on n'a pas fait le sucre le rhum etc et c'est vrai que du coup entre les yab en l'occurrence et les autres ethnies il n'y a aucune distinction qui se fait parce que véritablement c'est ça on est dans le même bateau par contre l'histoire du prix du village blanc si tu veux c'est pour ça qu'il faut toujours garder un petit peu la raison quand on parle de ces choses là c'est que à un moment donné quand tu es réunionnais tu te rends compte que ton pote qui est noir il galère un peu plus que toi quand même quand il vient en métropole et il faut le reconnaître alors ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire comme ça hurler au racisme il ne s'agit pas d'être hystérique mais il s'agit de peut-être porter caution en restant à côté de lui pour que la personne l'interlocuteur se rende compte que c'est un gentil monsieur c'est horrible je suis d'accord je suis la première à le dire c'est terrible de se porter caution comme ça ethniquement mais déjà c'est effacé aujourd'hui moi je te parle de la génération de mon père aujourd'hui c'est complètement différent c'est une réalité qui fait qu'effectivement comme on est tous dans le même bateau quelque part ils ont tous été au même niveau ils ont fait l'armée ils sont tous partis ils ont pris de l'avion en même temps pour partir je ne sais où donc forcément ils sont très très liés ils sont très très liés mais à un point où c'est vraiment la fraternité mais vraiment c'est vraiment c'est pas juste un mot c'est quelque chose alors ça n'empêche pas les conflits ça n'empêche pas voilà mais c'est pas un mot qui est vain à la réunion parce que non seulement c'est le même bateau le travail mémoriel a été fait et il y a un traumatisme commun en fait il y a un traumatisme qui est pour qui il est acquis qui n'appartient pas seulement aux personnes qui sont porteurs des caractéristiques macroscopiques qui leur permettent de dire voilà moi je descends directement à la réunion on sait que c'est un peu plus compliqué que ça et donc ça appartient à tout le monde par contre c'est vrai que c'est aussi une histoire d'attitude on peut être par exemple si tu veux marquer par l'esclavage à partir du moment où tu es blanc tu ne vas pas pleurer là on dit ton corps si tu sais que tes ancêtres ont trempé dedans tu baisses un peu les yeux mais on ne va pas te demander de te mettre à genoux il ne faut pas être fou quand même là c'est de la folie c'est de la folie furieuse de demander des choses comme ça parce que c'était Christiane Taubira qui disait on est magnifique de résilience c'est joli comme phrase c'est fait un peu mais c'est un peu ça quelque part c'est que on peut parler de l'histoire à partir du moment où on accepte que personne personne ne soit rabaissé au moment où on en discute ni rabaissé en termes de valeur humaine c'est à dire c'est même plus un être humain tes ancêtres se sont laissés faire parce qu'il y a aussi des choses qui sont dites comme ça chez les indigénistes c'est à dire oui toi tu t'es laissé capturer ton ancêtre s'est laissé capturer bravo bravo de dire des choses pareilles bravo vraiment c'est d'une méchanceté mais inouïe et en même temps on va pas dire à un blanc ben toi t'as rien à dire parce que t'en as bien profité il y a le même bateau parce qu'à un moment donné au moment de la décolonisation et avant la départementalisation les blancs étaient traités également comme des indigènes de la même manière que les noirs que les hindous etc et que donc c'est au moment de la départementalisation tout le monde a dit ok on est tous citoyens mais on est tous citoyens ensemble ils ont pas lâché ils ont pas lâché mais ça demande beaucoup beaucoup de résilience parce qu'il faut faire confiance il faut se faire confiance alors du coup est-ce que tu penses une question un petit peu naïve mais peut-être pas forcément est-ce que on voit qu'on a on a on a plus de problèmes avec l'islam en France il y a vraiment un problème alors pas forcément les musulmans qui posent problème mais on voit que c'est une culture qui pose problème au niveau intégration à la société française et est-ce que tu penses finalement pour cela et puis même pour les personnes qui ont une culture peut-être subsaharienne est-ce que c'est simplement une question de temps au final une question de une question de temps en fait tout simplement avant qu'on arrive à comprendre que nous faisons tous partie de la France et que c'est peut-être simplement une question de temps je crois que c'est une question de temps et c'est une question aussi de d'ouverture d'esprit si tu veux c'est vrai que par rapport à l'islam la façon dont ça s'est passé sur les îles et la façon dont ça s'est passé en métropole c'est complètement différent au moment où les travailleurs algériens etc. sont arrivés on sortait de la guerre d'Algérie qui a été aussi un vrai traumatisme pour les personnes qui rappelons-le les personnes françaises blanches qui ont combattu en Algérie étaient appelées c'est pas voilà je me porte volontaire non non ils ont été appelés donc moi j'ai une connaissance qui est décédée aujourd'hui mais qui a fait la guerre d'Algérie il en est sorti avec un petit atrophié il n'a pas hyper bien vécu tout ça donc il n'était pas voilà la guerre ça reste la guerre pour tout le monde donc en plus la guerre d'Algérie a été vraiment terrible c'est à dire qu'il y a eu en face des exactions de la part des français mais il y a eu aussi en face des exactions de la part du FLN je crois c'est ça qui n'étaient pas des enfants de coeur il y a des enfants qui ont été cloués aux portes etc. il faut le voir ça aussi donc forcément si on prend des imageries de guerre pour décrire une culture on en arrive je crois à avoir des représentations qui sont toujours celles de guerriers celles de personnes qui sont là qui voudraient nous nous assassiner nous égorger dans la nuit on ne sait pas pourquoi il ne dort pas apparemment le musulman ne dort pas mais du coup on en arrive à cette imagerie de oui le musulman il fait comme ci il fait comme ça à cause de sa religion c'est pas ça qui s'est passé il s'est passé que des gens ont voulu récupérer leur pays après ça s'est fait dans le sang mais je crois que c'est ça qui reste dans la tête des personnes en plus pour ne pas le citer monsieur Le Pen a fait cette guerre là il en joue beaucoup moi je sais j'y étais j'ai vu ce sont des gens qui font semblant d'être gentils aujourd'hui mais en réalité ils ont été notre ennemi alors qu'en fait en plus c'est ça le pire c'est à dire que normalement quand on est un bon soldat quand on est un vrai soldat on sait que l'ennemi ça se respecte on le sait ça et qu'à un moment donné quand la guerre est terminée il faut respecter l'ennemi c'était un bon combattant voilà ils avaient quand même ceci cela je sais pas pourquoi pour les Algériens ça s'est pas fait de cette manière là en plus ce qui est très étonnant c'est que si tu veux même en termes par exemple de code des étrangers de droit des étrangers il y a des facilités pour avoir des papiers au niveau des personnes algériennes donc il y a quand même il y a quand même une sorte de tropisme vis-à-vis de l'Algérie on est quand même proche culturellement de l'Algérie de par notre histoire il y a les harkis il y a les harkis quand même c'est pas rien je veux dire ils ont combattu avec nous donc on a cette réalité là mais étrangement parce qu'ils sont et je crois que c'est vraiment pour ça c'est parce qu'ils sont d'une religion différente on a estimé à un moment donné qu'ils étaient de religion différente parce que mauvais et je pense que les personnes qui envisagent tout musulman comme quelqu'un de fondamentalement mauvais est lui-même fondamentaliste est lui-même en train de se transformer en croisé en fait j'ai un livre juste une petite parenthèse j'ai un livre je vous mettrai le lien en description c'est un livre qui s'appelle Francis Lam le choc des préjugés de Malik Bezou qui raconte exactement ce dont tu es en train de parler et je vous conseille ce livre vraiment parce qu'il raconte ça sur des siècles et il raconte ces frictions entre l'Occident et l'Islam l'Occident au sens large même si j'aime pas trop dire l'Occident parce que les Etats-Unis c'est pas la France mais en tout cas entre la France on va dire il s'est concentré sur la France entre la France et ce qu'à l'époque on appelait les Sarazins et il s'est penché sur toute cette histoire et il montre que les préjugés dont tu parles remontent à très loin dans l'histoire et peut-être qu'il est temps d'objectiver ces préjugés qu'on a dans la tête et de les sortir c'est vrai absolument et ce qui est terrible c'est que ça relève des mêmes mécanismes qui sont venus diaboliser les juifs auparavant et ça a fini par un génocide quand même donc c'est quand même assez effectivement aberrant quelque part de se dire on n'arrive pas à voir que c'est exactement la même chose cette espèce de construction du musulman maladif fou dangereux etc c'est exactement la même chose qui a pu être fait au moment voilà oui pendant grosso modo du 17ème siècle jusqu'au 20ème siècle et cet énorme cet énorme drame quoi donc ça c'est hyper dangereux et puis à côté de ça on a justement on a eu pas de chance quelque part non seulement parce que c'est dramatique mais les attentats les attentats qui ont fini de dire que ah oui vous voyez on vous l'avait dit alors non c'est pas vraiment ce qui s'est passé les personnes qui font ça en disant c'est pour l'islam en réalité ce sont des raisons complètement géopolitiques ce sont des personnes qui ne sont pas en France dont l'esprit n'est pas en France qui sont en Palestine qui sont peu importe où tu veux qui se considèrent comme faisant partie de l'Aouma avant de faire partie quelque part de la France après au niveau pardon vas-y je t'ai coupé excuse-moi non c'était juste pour dire qu'effectivement je suis d'accord avec toi il y a quand même une radicalisation des esprits mais qui est politique je suis d'accord avec toi et qui est toléré par j'ose le dire j'ai pas de preuves mais pour l'avoir vécu moi j'étais gamin à l'époque on nous appelait en tant que musulmans non pas aller en Syrie mais aller en Bosnie et on a l'impression que c'est comme ça que l'état français a acheté la paix sociale dans les quartiers on en revient toujours à ces fameux problèmes sociaux qu'on essaye de nier de cacher sous le tapis ou on met un peu d'islam ou on met un petit peu de race ou on met un petit peu de quelque chose mais en tout cas on oublie que la France a vendu ces dernières années les banlieues au Qatar à l'Arabie Saoudite on a laissé ces gens faire on a laissé l'Arabie Saoudite financer des mosquées etc enfin bref je vais pas aller plus loin parce que là on sort un petit peu de ce dont on devait parler mais oui oui tu as raison effectivement et tous ces problèmes là sont complexes voilà c'est ce que je voulais dire mais ce que je voulais dire également pour finir je voulais t'emmener sur un dernier sujet c'est le fait qu'on voit qu'il y a comment dire une montée des identitarismes en France alors il y a des gens comme Régis Debray qui vont qui vont expliquer cela par l'américanisation de la France c'est-à-dire que la France c'est quand même une exception politique et culturelle dans le monde et surtout en Occident puisqu'on est entouré d'autres organisations politiques je m'explique c'est tout simplement qu'en France on a choisi comme je l'ai dit au long de la vidéo le modèle universaliste et pluriculturel et non pas le modèle multiculturaliste et on voit qu'il y a quand même des idéologies américaines qui sont importées en France notamment par des gens qui ont fait leurs études dans des universités américaines hashtag rocaya diallo et tout simplement ces gens arrivent avec leurs nouvelles idées et voudraient délimiter géographiquement les gens par rapport à leur religion ou à leur ethnie et est-ce que tu vois cela comme ça ou est-ce que tu vois cela plutôt comme d'autres l'expliquent peut-être par la mondialisation qui fait un petit peu peur à tout le monde puisqu'on a l'impression d'une dissolution des identités de chaque pays et du coup chacun se replie un petit peu sur son identité par peur parce qu'on a l'impression de se dissoudre dans le monde compliqué comme question alors oui parce que du coup il y en a plusieurs par rapport aux identitaires quelque part et au fait qu'on laisse les identitaires prendre du poids dans les quartiers je pense que ça s'explique tout simplement par l'incapacité que l'on a à intégrer et à insérer les personnes qui vivent dans ces quartiers et qu'à un moment donné l'être humain c'est tout bête mais l'être humain c'est un animal social et culturel et si on ne lui laisse pas ça il dépérit il meurt et surtout il s'énerve en fait parce qu'on a besoin de lien social pour vivre si on n'a plus de lien social on craque mais littéralement c'est de la torture c'est d'ailleurs une forme de torture le fait de retirer tout stimulus à quelqu'un ça peut le faire craquer donc c'est logique quelque part de laisser une forme de lien social opérer mais c'est une forme de fausse réponse qui va venir surtout par rapport à la mondialisation qui va venir surtout gommer le fait qu'on n'a pas de solution et qu'on n'a pas assez de perspective d'avenir pour tout le monde donc vaut mieux que les gens soient à peu près entre eux si tu veux quelque part à peu près d'accord comme ça et puis bon s'ils ont envie de dire que oui c'est pas cool c'est pas juste à la rigueur ils sont entre eux ils sont dans le quartier ils dérangent personne nous je crois que la difficulté qu'on a c'est qu'en fait on vit dans ce milieu là et on n'en est pas d'accord moi je refuse que demain on me dise il faut que tu te codes une étiquette sur le front parce que sinon ça va pas aller on va pas comprendre qui tu es il faut que il faut que tu aies cette étiquette parce que tu viens de ton milieu et par rapport à la mondialisation je pense que c'est pas culturellement qu'on est écrasé c'est économiquement on est complètement écrasé et donc à partir du moment où économiquement on n'arrive plus à faire marcher quoi que ce soit on peut plus permettre à quelqu'un de se dire c'est par le travail que je vais m'en sortir tout ce qui reste c'est le fait de s'essentialiser je suis noir je suis blanc je suis arabe je suis musulman je suis ceci je suis cela c'est le fait de s'essentialiser et c'est quelque chose qu'on retrouve partout et on retrouve ça aussi dans des milieux pas forcément urbains avec ces personnes qui vont s'essentialiser autour de je sais pas moi par exemple le Moyen-Âge d'une manière très très voilà exacerbée on ne sait pas pourquoi apparemment leur identité est au Moyen-Âge c'est la période qu'ils préfèrent ou alors la Renaissance ou alors mais comme ça de se dire j'appartiens à une certaine imagerie ça permet d'oublier qu'on n'arrive pas à trouver du travail on n'arrive pas à boucler ses fins de mois et donc là nous on est là on se tire un petit peu dans les pattes en se disant oui bon voilà avec des faux débats on a l'impression qu'on est en train de parler de choses essentielles en réalité on se noie nous-mêmes c'est ça l'idée aussi quelque part quand on rentre dans ces discours-là quand on rentre dans cette logique-là on se noie soi-même il faut arriver à se sortir de ça alors je vais aller sur un je vais mettre les pieds dans le plat exprès et du coup est-ce qu'avec cette pseudo-lutte raciale on n'essaye pas de nous cacher en fait un rapport de force des rapports de force qui n'ont jamais disparu et qui sont tout simplement la lutte des classes est-ce qu'on... oui moi j'en suis persuadée j'en suis persuadée parce que plus on plus on on essentialise les les luttes à ce que sont censées être les personnes c'est-à-dire une lutte appartient à telle personne plus on gomme la réalité des choses toi t'as vécu en banlieue en quartier ce n'est pas mon cas alors que j'ai la tête de vivre en quartier et pas toi tu vois ce que je veux dire donc à un moment donné si on gomme cette réalité là ben on va gommer le fait que peut-être qu'éventuellement effectivement j'ai eu une enfance ben un peu plus cool que la tienne en fait tu vois et que donc c'est bien mon appartenance sociale qui est importante pour pouvoir définir cette réalité là et c'est bien ton appartenance sociale qui à un moment donné a déterminé certaines choses ça n'enlève pas la responsabilité individuelle ça ne l'a jamais enlevé mais aujourd'hui non seulement on gomme les réalités sociales mais on gomme la responsabilité individuelle alors on ne va pas vers l'anarchie mais on va vers un énorme n'importe quoi qui vise à ne pas parler des véritables problèmes tout à l'heure tu parlais de l'argent qui est injecté dans les associations par rapport à ceux qui crient comme il faut parce que maintenant on en est là quand même il faut savoir crier comme il faut le comité Adama du reste il a attiré les caméras c'est aussi pour ça c'est parce qu'il y a toute cette imagerie avec ses grands cheveux etc le regard toujours c'est très drôle ça ce regard toujours profond vers l'avenir non il s'agit d'une affaire qui va être réglée normalement d'ici deux ans je pense a priori voilà c'est tout c'est tout ce que ça va être en fait mais il y a cette façon d'être qui fait qu'on va pouvoir alors eux ils n'auront pas d'argent ça c'est certain mais il y a des associations comme ça qui ont pu poser des questions alors moi ce n'est pas mon cas je ne les ai pas croisés mais j'ai pu échanger avec des personnes qui ont croisé ces associations où on sait qu'il y a du détournement fond on sait que ce n'est pas réinjecté dans des politiques d'insertion ni dans des pratiques d'insertion que ce sont parfois des personnes qui non seulement ne sont pas des travailleurs sociaux mais en plus en réalité trompent beaucoup dans le business sur le quartier donc non seulement ils ont de l'argent sale mais ils ont de l'argent propre ça ce sont des vraies questions ça ce sont des vraies questions un gamin qui est en cité qui se dit tiens je vais aller dans l'association ah bah non je n'y vais pas parce que c'est machin je sais qui c'est et tout ça franchement je n'ai pas trop envie bah du coup en fait il n'a plus aucun moyen il va aller à la mairie on va aller dire on va voir l'association il va voir l'association et dire ouais mais bon tu sais et rien mais c'est ça moi qui ai 40 ans demain j'ai remarqué ça merci et du coup j'ai remarqué ça c'est que moi je me souviens quand on était gamin nous on avait ces problèmes même avec la religion comme j'en ai parlé un petit peu mais par contre on avait un truc c'est que les couleurs et tout ça on s'en foutait et ce qu'on voulait c'était accéder comme tu le dis à la république on voulait accéder on voulait un travail on voulait une petite princesse on voulait faire notre vie comme tout le monde on voulait des choses simples et en fait à l'époque je me souviens de la banlieue avec cette solidarité et cette conscience sociale de gauche très marquée à gauche c'est à dire qu'on se rendait tous service on savait que instinctivement c'était la redistribution qui nous faisait défaut qu'on essayait de monter des choses avec les associations les maisons de quartier la grande époque des maisons de quartier où on faisait sortir les gamins moi j'ai profité de tout ça aussi et c'était vraiment des bulles d'air des bouées de sauvetage dans un océan dans une fiancre d'échec et ces choses là on a l'impression que ça a disparu même la solidarité entre les personnes de quartier je ne dis pas que ça n'existe plus ponctuellement mais on voit quand même une constante en quartier à être beaucoup partie sur la droite et dans le bling bling dans le je veux réussir dans le j'ai plein de thunes même quand on n'en a pas on les porte sur soi on porte son smic sur soi même et on est beaucoup parti là-dedans et moi c'est quelque chose que je trouve assez chaud c'est terrible c'est ça qui est terrible c'est à dire que ça va être une espèce d'inversion des valeurs où les personnes vont finalement se perdre ça va très très vite moi la première aujourd'hui je suis en quartier je n'habite plus en zone pavillonnaire parce que c'est mes parents donc voilà je suis dans un petit quartier très sympa très cool vraiment il n'y a pas de soucis il n'y a vraiment rien c'est du HLM classique voilà on est tous d'accord pour dire que c'est chacun sa vie c'est chacun sa vie et que c'est le meilleur moyen quelque part de s'éviter des problèmes parce que je pense que la gauche elle a été très bénéfique le socialisme notamment aux quartiers qui ont été vraiment mais à un moment donné c'était carrément des bidonvilles il faut quand même se le représenter les tours finalement c'était pas plus mal à un moment donné quand même donc qui ont été extrêmement bénéfiques qui ont aussi permis voilà qu'on voit ce que c'est que le rap que c'est pas un truc si terrible que ça c'est une façon de s'exprimer parce que forcément le béton à un moment donné ça rend un petit peu sévère donc voilà mais il y a eu des choses vraiment excellent qui ont été faites et par exemple touche pas à mon pote je trouve que c'était un excellent mouvement et puis après il y a eu SOS Racisme et là on s'est rendu compte que c'était déjà un peu différent et ce qui est intéressant c'est de voir que les personnes par exemple sur l'activité mémorielle et sur la cause des noirs entre guillemets il y a énormément de chercheurs qui lorsqu'ils sont confrontés à SOS Racisme baissent un peu les yeux en disant c'est pas que je t'aime pas mais en fait on partage absolument pas la même idéologie et auparavant il y avait cette vraie volonté d'intégrer les quartiers à la vie citoyenne à la république on a développé les trains les bus c'était des vraies questions ça à un moment donné on se disait quand t'es quel quartier t'as deux bus le matin deux bus le soir comme si t'étais à la campagne c'est quand même pas normal alors que t'es à 40 minutes de Paris c'est pas normal on peut pas faire ça on a pas le droit de faire ça c'était vraiment ghettoisé aujourd'hui ce n'est plus le cas donc on a quand même quelque chose de mieux donc est-ce qu'on a besoin d'autant de solidarité peut-être pas c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a moins parce qu'en fait il y a plus d'intégration dans la société qui fait que c'est moins nécessaire de faire risquer ce qu'on arrive à attraper quelque part sur tout le monde et puis en même temps non seulement et c'est un autre frein en fait c'est un frein idéologique et c'est un frein psycho-sociologique de dire à quelqu'un il faut que tu t'essentialises à ton identité c'est une façon de dire oula attendez il y a beaucoup de flux là il y a beaucoup de gens qui commencent à demander leur part du gâteau quelque part il faut arriver à réguler ce flux et donc moi je crois que la solidarité elle doit aussi maintenant c'est peut-être le challenge d'aujourd'hui elle doit s'ouvrir au reste de la société c'est-à-dire et bien quand on est un petit jeune on est en survêt de basket casquette et qu'il y a une petite vie qui veut traverser je caricature exprès au lieu de lui arracher son sac peut-être qu'on peut lui proposer de lui porter les courses pour que la petite vieille à un moment donné elle se change d'idée quoi et pas que dans son quartier il faut s'autoriser à être solidaire partout il faut que les gens et si je devais dire quelque chose aux jeunes je ne sais pas s'il y en a certains qui vont regarder j'espère quand même autorisez-vous à être des gentilles personnes vous avez le droit d'être des bonnes personnes vous en avez parfaitement le droit vous n'êtes pas des futurs délinquants c'est écrit nulle part vous n'allez pas finir en tôle et crevez c'est pas ça votre destin soyez des gens comme vous avez été élevés parce que c'est pas possible que tous les parents des quartiers soient nuls c'est pas envisageable donc vous savez vous savez ce qui est le bien vous savez ce qui est le mal autorisez-vous à le faire vous n'êtes pas issus que de votre quartier vous êtes issus de France vous êtes français vivez-vous comme français vraiment parce que personne ne peut vous l'enlever même un raciste il ne vous l'enlèvera pas il n'y a pas le droit et pour aller dans ton sens effectivement c'est ce que je dirais parce que c'est exactement ce qui m'a aidé moi c'est exactement ce que tu viens de dire mais ça va être beaucoup plus court c'est tout simplement ne laissez pas le regard de qui que ce soit vous définir et quand bien même ce serait votre ami de quartier quand bien même ce serait celui qui habite dans votre cage d'escalier quand bien même ce serait celui avec qui vous avez pris des chocobéennes à 4 ans quand bien même je me souviens pour raconter une petite anecdote pour illustrer mon propos je me souviens des gamins avec qui j'avais grandi des gens avec qui j'avais grandi un jour je ne sais plus on avait 16 ans par là il arrive vers moi en courant disons Cyril j'ai un super business regarde j'ai une grosse save comme ça je te la prête je te prête la moitié et tu vends ce que tu veux tu te fais de l'argent machin etc et lui il venait en fait par fraternité me faire faire l'affaire du siècle et moi je l'ai regardé je lui ai dit mais je suis ton ami il m'a dit oui je lui ai dit mais c'est ça que tu veux comme vie pour moi c'est vraiment ça que tu souhaites pour moi tu dis que je suis ton ami et tu souhaites cette vie pour moi on s'est fâché ce jour là on ne s'est plus parlé pendant quelques années et depuis on s'est reparlé mais vraiment ne laissez pas ni le quartier ni les habitudes ni quoi que ce soit vous définir c'est à vous de vous définir c'est à vous de vous approprier vos identités je vais prendre d'ailleurs pour terminer un petit peu puisque je pense qu'on a un petit peu fait le tour mais pour prendre justement une espèce de fin à tout ça je vais prendre les mots d'Amine Malouf rappelez-vous que l'identité elle est multiple c'est un patchwork de choses qu'on additionne comme tu le disais tout à l'heure on ne s'essentialise pas à une seule identité on est tout un tas d'identités dosées à différents dosages chez chaque personne ce qui fait de nous une personne unique malgré des appartenances qui sont parfois les mêmes avec d'autres mais le dosage interne de toutes ces différentes affluences et identités font de nous une personne unique soyez cette personne unique et soyez heureux comme ça et on ne demande rien d'autre en fait et voilà si tu as un mot final j'aimerais que tu nous fasses part de ce mot final et j'ai l'habitude également de poser une question c'est si tu as des conseils de lecture et si tu as aussi des conseils aux plus jeunes d'entre nous même si tu as déjà commencé à le faire alors des conseils de lecture bah évidemment celui que j'ai cité en tout début de vidéo donc de la question sociale à la question raciale à lire en faisant très attention évidemment voilà ensuite pour les jeunes qu'est-ce que je pourrais leur proposer peut-être le racisme expliqué à ma fille alors je ne sais plus qui l'a écrit Benjeloun non je crois que c'était Art Benjeloun il me semble il me semble alors c'était pas mal c'était vraiment pas mal du tout parce que c'est d'une douceur d'une douceur infinie et que c'est de ça dont on a besoin je crois ensuite non j'ai pas tellement de là comme ça ça ne me vient pas mais bon à la rigueur si tu veux je vais regarder dans mes archives parce que moi je lis beaucoup des articles universitaires et donc des fois j'oublie les noms pardon pardon chercheurs je ne vous fais pas honneur mais c'est vachement important ce que vous faites mais du coup je me nourris beaucoup comme ça et donc ça fait que je zappe un peu donc je t'enverrai ça à la rigueur tout à l'heure si ça t'enverrai et comme ça je le mettrai en description de la vidéo et comme ça on enverra tous nos spectateurs vers tous ces articles ou toutes ces références qui pourront les nourrir comme ils t'ont nourri toi et on le voit d'une belle façon ah bah merci beaucoup voilà quant à moi je vais juste vous voilà je vous ai déjà parlé d'un livre je vais également vous demander de lire les identités meurtrières d'Amine Malouf pour moi ce livre devrait être dans toutes les classes de 3ème de France franchement c'est un livre majeur parce que c'est un livre qui fait comprendre que l'identité c'est quelque chose de complexe et surtout c'est quelque chose qu'on choisit et c'est quelque chose qu'on construit tout au long de sa vie c'est pas quelque chose de figé d'arrêté et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi voilà bah en tout cas j'ai été ravi d'échanger avec toi je te remercie pour merci pour ce riche échange et puis je te dis merci à toi Cyril de m'avoir invité ça a fait plaisir voilà je te dis à très bientôt en tout cas pour d'autres éventuellement un autre échange parce que parce que j'imagine on a on a d'autres choses à se dire en tout cas j'étais très content d'échanger avec toi sur ce sujet merci beaucoup merci à très bientôt ciao 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 ciao